Bonjour à vous les Cancers, bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois-ci. Pour ce mois-ci nous allons utiliser le tarot renard, nous allons utiliser le reflet de lune le normand, et nous allons utiliser le message des papillons. Le tarot renard, le reflet de lune, ce sont deux jeux que j'ai créés, vous les retrouvez sur mon site, donc vous avez les références en barre d'infos. Et le message des papillons a été créé par les éditions Vega, a été édité par les éditions Vega, et pareil je vous mets la référence juste en dessous en barre d'infos. Alors on va commencer tout de suite et je vous invite à compléter votre tirage en regardant aussi votre ascendant, votre signe lunaire. Alors on va commencer avec le tarot. Alors on a le 4 de denier, le 6 d'épée. Alors il va falloir pour ce mois-ci, ça va être une question un petit peu de préservation, un besoin de se préserver, peut-être de se préserver tant au niveau finance, qu'au niveau aussi intellectuel, qu'au niveau mental, au niveau de vos idées, c'est-à-dire qu'il y a des choses auxquelles vous croyez, qui vous sont propres, et il faut ne pas vous laisser influencer en fait par les autres. Essayez de savoir pourquoi vous tenez à ses valeurs, à ses idées, et du coup restez droit, droite dans vos bottes par rapport à ça. Donc voilà, c'est cette idée d'essayer de ne pas trop se faire influencer. Si vous croyez très fort en quelque chose, quelque chose qui vraiment vous tient à cœur, et bien ici on va avoir beaucoup d'influence extérieure pour vous faire éventuellement changer d'avis, pour essayer de vous faire adopter un autre point de vue, alors que c'est quelque chose qui ne vous correspond pas. Donc là on vous dit de faire attention à ça, de préserver vos valeurs, votre façon de penser, et puis il y a cette idée aussi au niveau financier, de faire attention bien sûr à ses finances ici. Il y a aussi cette idée de devoir éventuellement même partir, de devoir prendre le large un petit peu pour se préserver. Donc ne pas hésiter à, pour son intégrité physique, pour son intégrité intellectuelle aussi, mentale, et bien des fois on est obligé de fuir une situation, c'est pas forcément une mauvaise chose, ça peut vous permettre dans ce cas-ci vraiment de vous préserver. Alors attention aussi à ce que ce soit qu'une phase, cette préservation, cette mise à l'écart, parce que si vous en faites une façon de faire, de façon générale, et bien vous allez voir que très vite vous allez avoir une énergie qui va un peu stagner autour de vous, alors que la vie est mouvement, la vie c'est un flot qu'il faut suivre, et malheureusement si vous vous enfermez, si vous vous enfermez trop, et bien là vous allez passer à côté d'opportunités, à côté de plein de choses que vous pourriez faire et mettre en place. Donc on vous dit que pour ce mois-ci c'est bien de faire ça, mais de faire attention à ne pas être dans l'extrême, et de ne pas rester en fait dans cette idée de s'auto-centrer, et de préservation extrême. Donc là on est vraiment dans cette idée de ne pas faire les choses de façon extrême, ou en tout cas même si c'est ponctuel, que ça reste très rare et très ponctuel. Voilà. Alors on va voir avec... ce que nous dit le reflet de l'une. Alors je vais juste un petit peu pousser les cartes pour faire un petit peu plus de place. Voilà, donc on a le cavalier, on a l'encre, on a le lisse, et on a la dame. Alors l'une des deux dames, j'ai laissé les deux dans le jeu. Voilà, donc le cavalier, l'encre, le lisse et la dame. Alors, déjà on va voir que vous avez ce mois-ci une intuition qui va être très forte, très développée. Vous allez être quelqu'un de très à l'écoute. D'ailleurs, justement, c'est peut-être ça qui va un petit peu chambouler vos valeurs, votre façon de penser. C'est que vous êtes très à l'écoute, et du coup vous allez être très réceptive à tous les... Et cette intuition, elle va être très très bonne à suivre pour ce mois-ci. Elle va vous offrir vraiment des conseils très pertinents, qui vont vous permettre justement de vous ancrer, de ne pas vous déboussoler par rapport à ce que vous voyez autour de vous, par rapport à ce que vous entendez autour de vous. Ça va vous permettre vraiment de rester droit dans vos bottes. Et puis ça va vous permettre aussi, non seulement d'avoir cette ouverture, mais de le prendre avec beaucoup de maturité. Vous allez avoir... Vous allez pouvoir comme ça prendre le recul nécessaire, grâce à cette intuition. Donc suivez toujours votre intuition, revenez toujours à vous. J'ai entendu ça, c'est vrai qu'on m'a dit ça. Est-ce que ça fait écho en moi ? Oui, non. Si ça ne fait pas écho, bon bah du coup, je le mets de côté, je verrai ça plus tard. Il y a cette idée quand même d'analyser et de ressentir et de faire le pont vraiment entre les deux. Parce qu'on a l'analyse qui va être plutôt du côté masculin et le ressenti du côté féminin. Mais vous, vous avez justement votre intuition qui est tellement forte que vous arrivez très bien à conjuguer les deux. Voilà. Donc à voir ce que vous ressentez dans votre corps qui va vous donner de très bonnes indications. Alors on a ici la carte du cavalier. Le cavalier, c'est une carte qui vous apporte des messages, qui vous apporte des nouvelles. C'est-à-dire que vous gardez comme ça un... On a toujours, ça me fait vraiment penser à ce tirage-là. Ces messages, ces injonctions qu'on pourrait vous donner autour de vous. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui est fait dans un but négatif, par exemple. Ce sont des discussions qui sont là. Ce sont des messages que vous recevez qui vous permettent en fait de vous poser des questions et d'aller de l'avant. Voilà. Donc c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que la réflexion est une bonne chose de savoir si ça nous correspond de se poser la question. Ce qui ne va pas être bon pour vous, c'est plus le côté de vous sentir influencé, de vous sentir manipulé. Donc ça, c'est deux choses différentes, bien sûr, qu'il faut bien mettre en parallèle. Et ici, c'est pas ça. On n'y est pas ici. Donc voilà, vous allez recevoir des messages également ce mois-ci qui vont vous permettre de trouver une bonne stabilité également. Donc ça peut être des messages qui sont liés à ce besoin de sécuriser, par exemple, vos finances, de sécuriser tout ce qui va être matériel autour de vous. Donc comme on est dans le matériel, on peut être aussi dans les maisons. Par exemple, quelqu'un qui attend, si l'un d'entre vous attend une réponse pour une maison ou pour un appartement, pour s'installer quelque part, eh bien vous allez sans doute recevoir des messages qui vont vous permettre de prendre des décisions, de vous stabiliser, de vous ancrer quelque part, bien sûr, puisqu'on a la carte de l'encre, on peut le prendre au premier degré, avec cette idée de se fixer, de s'ancrer quelque part. Donc on a en même temps cette belle stabilité qui va se faire ici, et une grande maturité qui va vous permettre d'être très à l'écoute, et d'être très à l'écoute surtout de vos propres ressentis. Donc suivez vos propres ressentis. Alors, avec l'oracle, j'adore, c'est l'une de mes cartes préférées, celle-ci. Lâcher prise me permet de créer l'espace nécessaire pour recevoir à nouveau. Et oui, lorsqu'on a besoin de recevoir quelque chose, on a souvent cette idée du bol, un bol qui est rempli d'eau. Si le bol est rempli à ras bord, la moindre goutte que l'on va rajouter dedans va simplement faire déborder le bol, et on ne pourra plus rien rajouter. Donc il faut d'abord vider le bol pour recevoir de l'eau à nouveau. Donc on est dans cette idée-là aussi de vider son bol, de vider des choses, de faire de la place, de lâcher prise sur, par exemple, des vieux schémas qui ne correspondent plus, pour pouvoir en intégrer de nouveau, pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. On a cette idée aussi, parce que là on parlait du matériel, avec la carte du 4 de denier, donc on a cette idée aussi de savoir se débarrasser de vieilles affaires pour faire de la place, pour de nouvelles. Voilà, donc on peut aussi très bien faire ce comparatif ici, avec la carte du 4 de denier, de se dire, au lieu de s'enfermer complètement dans un vieux schéma, au lieu de s'enfermer complètement toujours avec les mêmes affaires, toujours avec les mêmes choses, et bien de se dire, je lâche prise sur certaines d'entre elles, pour pouvoir faire de la place. On fait de la place dans sa garde-robe, on fait de la place dans les affaires qui sont dans le garage, on fait de la place autour de soi, pour justement accueillir du nouveau. Voilà, ça peut être très très intéressant. Voilà les cancers, j'espère que ce tirage vous a plu, je vous invite à commenter, à partager, à liker, à vous abonner. Prenez bien soin de vous, et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501